Bonjour les amis, heureux de vous retrouver pour cette nouvelle actue du geek, ce sera la dernière de la semaine puisque je ne suis pas là ce week-end mais il y a plein de sujets à la clé, rassurez-vous, je vais parler de Nvidia Blackwell, la solution professionnelle pour l'IA, Nvidia a eu plein de problèmes et Jin Sang Wong a reconnu que ce n'était pas la faute de TSMC, vous allez voir de quoi je parle, je vais parler un petit peu de design, de testabilité, etc, etc, et de chauffe, et oui, beaucoup de chauffe, on va parler également de AMD, une baisse de prix, côté Ryzen, pour AMD c'est toujours intéressant, on va parler de Intel, et oui Intel, une vieille affaire, où ils auraient risqué un milliard d'euros d'amende, et bien ils y ont échappé, et c'est tant mieux pour eux, parce qu'en ce moment Intel c'est un peu difficile, une alliance contre TSMC, et oui le fondeur, le seul au monde à faire du 4 nanomètres, 3 nanomètres, 2 nanomètres, etc, etc, et bien il y a une alliance qui se profile contre eux, je dirais qu'il serait temps, parce qu'il faut un peu de concurrence, je vais également parler de Ubisoft, et oui Ubisoft, on a eu quelques news qui sont un peu moins rigolotes, entre guillemets, Ubisoft dans la tourmente toujours, c'est un petit peu dommage, ce qui s'est passé, mais on va en discuter ensemble, et je vais finir sur la PS5, et la Xbox Series X, et S même, les améliorations qu'il va y avoir dans les années, je vous le dis depuis le début, depuis 2020, je vous dis que les consoles, c'est en fin de vie qu'elles sont meilleures, c'est un petit peu l'inverse des PC, les PC effectivement, si vous gardez le même PC, même carte graphique, et bien entendu, et même CPU, et bien là c'est un petit peu l'inverse pour les consoles, même si, attention, bien entendu que la PS5, en 2027-2028, n'aura pas la qualité d'un PC gamer, attention, mais ceci dit, la qualité des jeux, grâce à un studio PlayStation, et bien écoutez, on peut voir que c'est vraiment topissime, vous allez voir de quoi je parle, à tout de suite ! Alors, Nvidia, que se passe-t-il ? Jinseng Wang, le PDG, a admis qu'il y avait des défauts de conception dans Blackwell, et que ça ne venait pas de TSMC, je vous explique, il y avait une forte baisse de rendement, un très mauvais rendement, c'est quoi le rendement ? Vous avez une plaquette de silicium, sur la plaquette de silicium, vous avez un certain nombre de puces, et sur ce nombre, vous avez un certain nombre de puces bonnes, qui n'ont pas de défauts, qui peuvent donc marcher dans les systèmes, et d'autres qui sont mauvaises. Généralement, on vise à un rendement très très haut, pourquoi ? Parce que Nvidia paye à la plaquette de silicium, comme AMD, Intel, comme tous ceux qui commandent chez TSMC, chez Samsung, ou chez Intel Founder. On paye la plaquette de silicium, et plus le process est avancé, plus la plaquette de silicium coûte cher. Exemple, 7 nanomètres, c'était autour de 10 000 dollars, par exemple, 5 nanomètres, on estime à 16 000 dollars, et par exemple, 3 nanomètres, 20 000 dollars, voire même plus. Donc vous comprenez qu'il faut qu'il y ait beaucoup de puces bonnes, pour pouvoir au mieux rentabiliser côté client. Et Nvidia avait un très très mauvais rendement, mais ils étaient obligés de prendre ces plaquettes, pourquoi ? Parce que sinon, ils auraient eu 0 puces bonnes, or, ils ont un maximum de clients qui attendaient les fameux Blackwell. Et face à ce mauvais rendement, Nvidia soupçonnait TSMC, le fondeur, en disant « c'est votre process qui est responsable ». Eh bien non, ils ont admis qu'il y avait un défaut de conception dans Blackwell, ce qui ne veut pas dire que les puces ne fonctionnaient pas du tout, ce qui veut dire que probablement, il y avait des règles de design, design process, qui n'étaient pas tout à fait bien ajustées. Par exemple, on avait des pistes qui pouvaient être trop proches, ou alors, densité de transistor à un endroit qui était trop importante. Donc une augmentation de la défectivité, par exemple, de l'effet de la défectivité. Donc tout ça va être corrigé, et disons que le PDG de Nvidia est très content, parce que la bourse s'inquiétait de ses résultats. Mais ce n'est pas tout, il a un autre problème. Eh oui, les serveurs MGX GB200 NVL2, qui sont très attendus en raison de leur performance, pour rappel, c'est 5 fois la puissance des GPU H100, en IA bien entendu, donc tout le monde les demande, oui, mais voilà, il y a un gros problème. Ils voulaient les mettre dans des baies plutôt petites. Alors je vous rappelle que le GB200 NVL2 de Nvidia, ça embarque donc 2 GPU Blackwell et 2 CPU Grace. Le tout connecté via un NVLink C2C, qui va jusqu'à 1,4 Teraoctets secondes de bande passante de débit. C'est énorme. Donc c'est un super système. Oui, mais voilà, ils voulaient l'embarquer dans une baie assez petite, parce que je vous rappelle que tout ça s'est multiplié par un certain nombre dans des datacenters, donc ça prend beaucoup de place, etc., etc. Eh bien apparemment, lorsque c'est mis dans une baie trop petite, ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'il y a un échauffement du système trop important. Donc ils ont deux choix. Soit il faut un refroidissement liquide, oui, mais ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, dans les datacenters en particulier. Soit ils vont mettre des baies plus grandes. Oui, mais ça prend plus de place. Petit problème pour l'instant chez Nvidia. On verra comment ça va se résoudre. Intel, vieille affaire de 15 ans. Rappelez-vous, j'en ai parlé plusieurs fois avec l'Union Européenne. Il y avait anti-concurrence de la part de Intel, c'est-à-dire qu'ils ont contacté des fournisseurs en leur disant « Attention, si vous prenez de l'AMD, eh bien nous, Intel, on ne vous fournira plus de puces. » C'est un petit peu anti-concurrentiel, quand même. Donc il y a eu procès, au début ils ont perdu, puis la Commission Européenne est revenue dessus, puis à nouveau c'est reparti, ils risquaient un milliard d'amendes, un milliard d'euros d'amendes quand même, c'est énorme, surtout pour Intel en ce moment, qui a de graves difficultés. Eh bien la Commission Européenne, la Cour de Justice de l'Union Européenne, plutôt la plus haute juridiction européenne, a statué en faveur de Intel, mettant fin donc au conflit qui l'opposait à AMD. Écoutez, d'un côté je dirais, peut-être que c'est un petit peu dommage, pour l'anti-concurrentiel, parce qu'il y a eu vraiment acte anti-concurrentiel à l'époque. De l'autre côté, je tiens à ce que Intel reste quand même encore debout, et c'est déjà assez difficile, ils sont unijambistes, on ne va pas leur couper les deux membres. Alliance contre TSMC, justement. Le PDG d'Intel, Pat Galsinger, serait désireux de rencontrer le président de Samsung Electronics, Lee, Jay, Young, en personne, pour discuter d'une collaboration complète dans le secteur de la fonderie. Vous savez qu'Intel a séparé son secteur fonderie de la partie design, donc maintenant il voudrait rapprocher le secteur fonderie d'un autre grand groupe, l'un des trois qui existe encore, qui est encore capable de faire du 3 nanomètres, 2 nanomètres, etc., etc., c'est-à-dire Samsung. Pourquoi ? Pour lutter contre TSMC. Pourquoi ? Parce qu'Intel a des difficultés à atteindre ses objectifs, tout comme Samsung en ce moment, il peine un peu, Samsung a trouvé d'autres clients, hormis pour les mémoires, parce que Samsung processe pour ses propres mémoires, effectivement, avec ses propres process avancés. Donc, les deux réunis, ce serait intéressant. MBC Fit côté transistor pour Samsung, Ribbon Fit côté Intel, je vous en ai déjà parlé de ces transistors, ce serait intéressant de réunir un petit peu le design des deux, de voir un petit peu ce qu'on peut tirer le mieux des deux, des deux transistors, également le Power Via, alimentation par face arrière côté Intel, bref, des tas de technologies intéressantes dans les deux fabs qui pourraient être réunies, tout simplement pour avancer plus vite, chacun avancer plus vite, avoir plein de nouveaux clients, et surtout faire de la concurrence à TSMC. Et ça continue dans les news, donc, un Rolex arrivant de Intel, un Rolex très intéressant, avec des prix assez agressifs, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, eh bien, AMD a été forcé de baisser les prix de sa gamme 9000X, vous savez, les Ryzen 9000X, eh bien c'est fait, ça baisse de 30$ pour tous les modèles, sauf le plus haut de gamme, ça va baisser de 50$ pour le 9950X. Donc, j'ai regardé un peu les prix du 9700X, qui est déjà un bon processeur, qui est à 360€ au plus bas chez nous, je parle bien en euros, eh bien, il pourrait baisser à 320€. Ça reste une somme, mais c'est toujours intéressant, petit à petit, ça va baisser, comme on le sait, et donc plus ça baisse, plus ça baisse vite, et plus c'est intéressant pour nous. Ubisoft, aïe 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 aïe, Ubisoft. Alors, rappelez-vous, j'avais joué à Prince of Persia, The Lost Crow, je l'avais terminé, et j'avais beaucoup apprécié ce jeu, certains critiquent le look du héros, écoutez, moi j'en suis pas à sa près, et en tout cas, j'avais beaucoup apprécié ce jeu de plateforme, c'était super, je m'étais régalé. Ben, visiblement, je dois être un peu le seul, parce qu'il n'y a quand même pas grand monde qui l'a appris, puisque Ubisoft a décidé de ne pas déclencher une suite à ce jeu, alors que c'était prévu au départ. Alors, qu'est-ce qu'on apprend ? On apprend que c'est le studio à Montpellier, Ubisoft Montpellier, qui a créé ce jeu, je vous rappelle. Ubisoft a dit, la plupart des membres de l'équipe qui ont travaillé sur Prince of Persia, The Lost Crow, se sont orientés vers d'autres projets qui profiteront de leur expertise. La plupart, est-ce que c'est tous, ou est-ce qu'il y en a certains qui ont dû partir ? Vous savez, dans ces communiqués, il faut faire très attention, parce que là-dedans, vous voyez les employés, effectivement, les employés n'ont pas été licenciés, probablement, on l'aurait su, vous savez qu'il y a pas mal de problèmes, en plus, des piquets de grève actuellement en France, et même en Italie, je crois, car Ubisoft veut arrêter le télétravail, en tout cas, le diminuer fortement, bref, ça c'est un autre sujet, mais donc, les CDI ne sont probablement pas interrompus, ok, mais attention, il y a beaucoup de freelances, des freelances qui travaillent pour ces entreprises, et d'après moi, ces freelances, disparus. C'est pour ça que j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'ils sont devenus ces freelances ? Nous savons que les joueurs ont un amour pour cette franchise, et Ubisoft est enthousiaste à l'idée de proposer d'autres expériences, Prince of Persia à l'avenir. Donc ça veut dire qu'ils vont faire d'autres jeux, comme Le Sable du Temps, par exemple. Je suis extrêmement fier du travail, et de la passion de notre équipe chez Ubisoft Montpellier, pour avoir créé un jeu qui a raisonné auprès des joueurs à des critiques, et je suis confiant, quant à son succès à longue terme. Prince of Persia, The Lost Crow, est à la fin de son calendrier de contenu post-lancement, avec 3 visages de jour gratuits, et un DLC qui est sorti en septembre. Nous nous concentrons aujourd'hui sur l'extension de l'accessibilité du jeu, il vient d'être lancé sur Steam, et sera disponible sur Mac d'ici cet hiver. Mais, on peut se poser la question, que vont-ils faire maintenant ? Eh bien, il y a une réponse, dans un autre article, qui est assez intéressante, qui dit, nous sommes ravis de confirmer qu'Ubisoft Montpellier, et Ubisoft Milan, ont récemment commencé une phase de réflexion autour de la marque Rayman. Eh oui, cet autre jeu, qui est quand même emblématique également de Ubisoft, eh bien visiblement, ils vont attaquer cette nouvelle phase. Donc oui, bien entendu, Ubisoft Montpellier et Milan vont continuer. Maintenant, j'aimerais savoir si tout le personnel a été conservé, ou uniquement une partie. Et on va terminer cette vidéo par l'amélioration de la PS5 et Xbox Series X et S. Là, en l'occurrence, ça concerne la PS5, mais c'est exactement pareil pour la Xbox Series X et S. Depuis, même avant la sortie des consoles, je vous l'avais dit, puisque c'est toujours comme ça, c'est vers la fin de vie des consoles, qu'on a les meilleurs jeux, les plus optimisés sur des systèmes propriétaires. Donc on utilise au maximum le système propriétaire, donc on encense la qualité des jeux au maximum des possibilités, bien entendu, de la console. C'est sûr que la PS5 en 2027-2028, ça ne vaudra pas les cartes graphiques de l'époque. Oui, mais si on compare un PC stable, sur par exemple les 8 ans de vie, voire même les 11 ans de vie d'une PS4, bien je présume que la carte graphique du début, plus le CPU du début, plus la mémoire du début, ne tiendront pas le choc, c'est-à-dire en qualité visuelle, sur les jeux qui seront proposés à la fin, au bout de ces 8 ans, au bout de ces 10 ans, ou 11 ans, ce sera quand même la PS5 qui restera dominatrice par rapport à ce PC de l'époque, qui n'a pas évolué. Parce qu'on peut faire évoluer le PC, bien évidemment. C'est ça qu'il faut comparer quand même. C'est important de comparer et de voir au prix du départ. Alors oui, les jeux coûtent plus cher, les abonnements également, etc. Tout ça, ça doit rentrer dans la balance. Mais je parle là de technique, de qualité visuelle, et on va dire d'amélioration au fil du temps. Et pourquoi j'en parle ? Eh bien parce que Digital Foundry a fait une très très belle vidéo sur Horizon Zero Dawn Remastered sur PS5. Et franchement, Guerrilla Games, j'ai beaucoup d'estime pour eux, et leur moteur décima est topissime, et ils l'ont prouvé une fois de plus, ils ont fait un excellent travail. Pour ceux qui ne connaissent pas ce jeu, je vous conseille vivement sur PS5. Ou PS5 Pro, bien entendu, si vous avez commandé la PS5 Pro. Donc, ça tourne en 60 FPS, 40 FPS ou 30 FPS. Mais ils précisent déjà tout de suite que si vous avez un téléviseur avec le VRR, eh bien tout simplement, le 60 FPS peut sauter. c'est-à-dire que vous allez au-delà, 70-75 FPS. Et surtout, avec des détails, et là c'est flagrant à l'écran. J'ai parlé de la PS5 Pro versus la PS5, est-ce qu'on aura vraiment des détails flagrants ? Eh bien là, pour le coup, c'est vraiment flagrant. C'est-à-dire qu'on a des détails qui sont beaucoup plus précis, pas besoin de faire des zooms x3 ou x4. Beaucoup plus de détails, des textures bien mieux définies, l'eau qui est fortement améliorée, c'est-à-dire la qualité de l'eau, la transparence de l'eau, les réflexions, également la neige par exemple maintenant qui se colle sur la tenue de Alloy. Les éclairages qui sont vraiment très bons et il n'y a pas de Megalight ou de Raytracing, c'est un éclairage propre à Decima mais qui est quand même de qualité. Ils ont fortement amélioré l'éclairage. Avant, c'était vraiment très plat. Là, ça donne de la profondeur avec beaucoup d'ombrage. Il faut savoir, et c'est intéressant, que des artistes d'éclairage ont travaillé sur le jeu, sur certaines scènes, c'est-à-dire qu'ils ont placé les lumières en fonction de ce qu'on devait voir pour améliorer la profondeur, l'effet 3D des scènes, la qualité des ombrages, etc. Donc, c'est des artistes éclairage. Ça n'a pas été fait tout le temps automatiquement par le moteur Decima. L'herbe qui bouge, on avait déjà vu ça avec Horizon Forbidden West. Maintenant, c'est intégré dans Horizon Zero Dawn avec Alloy qui passe dans les herbes. Les herbes, elles bougent également. Bref, plein de détails qui ont sublimé ce jeu sur la PS5. Et donc, je vous répète, lorsqu'il y a un travail d'optimisation vraiment particulier qui est fait, lorsqu'on pousse au maximum ces machines, elles peuvent offrir de très, très beaux résultats. Regardez, même si vous appréciez le PC et que vous n'appréciez pas les consoles, il faut reconnaître que ce résultat-là, sur console, une console qui coûte 399€, enfin, qui coûtait 399€, quand même pas si mal, sur du 4K, 4K upscalé, bien entendu, mais du 4K, 60fps, voire même plus si vous avez un téléviseur VRR. Donc, écoutez, j'attends vos conclusions à vous, mais je le répète, sur Xbox Series X, d'ailleurs, et S, ce sera la même chose, vous verrez, ça va s'améliorer avec le fil du temps. Et oui, il faut attendre, la fin de vie des consoles pour avoir le meilleur, malheureusement, mais ceci dit, on a eu quand même de très beaux jeux avant, il ne faut pas exagérer. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié ces nombreux sujets, moi je vous dis donc à la semaine prochaine, j'espère que vous passerez un bon week-end, et n'hésitez pas, ça me ferait extrêmement plaisir, et ça fait grossir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, un pouce, un commentaire, bien entendu. Allez, je vous dis à plus. Sous-titrage ST' 501